Voyons l'exercice des squats to stand. C'est un exercice qui permet de travailler la mobilité vraiment au niveau de la cheville, au niveau de la hanche. Alors tu vas chercher à placer tes pieds un petit peu plus large que ta ligne des épaules, tu vas ouvrir légèrement les orteils comme si tu voulais faire un squat. Donc l'idée ça va être de chercher à fléchir ses jambes. Niveau numéro 1, si tu manques un petit peu de mobilité, tu vas chercher à placer les mains un petit peu plus haut que tes chevilles. Il faut que les bras soient tendus, les bras sont à l'intérieur et les genoux à l'extérieur. Si tu regardes ici, tu vas chercher à redresser la poitrine, amener le regard vers l'avant et tu vas chercher à te grandir au maximum. Donc ici tu vas avoir un engagement au niveau musculaire, ça va peut-être tirer au niveau de la partie interne des cuisses, ça va peut-être tirer un petit peu au niveau du bas du dos. Je te montre de profil ce que ça donne. Je suis en position ici, je vais chercher à pousser les fennes, je vais chercher à me grandir au maximum. Ici, j'ai une tension au niveau de toute la colonne vertébrale. Et dans cette position, je vais chercher à tendre les jambes et essayer de rapprocher la poitrine de mes cuisses et faire venir en position d'ouverture. Je souffle le temps, j'inspire, je redresse. Je souffle le temps, j'inspire, je redresse. Option numéro 2, si je suis un petit peu plus souple, je vais chercher à poser mes mains sur mes deux pieds et je vais faire la même chose. Option, je me redresse, je me grandis et je vais chercher à sortir la tête des épaules. Option numéro 3, si je suis super souple, je peux poser le dos des mains au sol et je vais chercher à me grandir et me redresser. Option numéro 3, si je suis super souple, je vais chercher à me grandir et me redresser.